Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les relations. Donc je ne vais pas rentrer dans des relations plus particulières les unes que les autres. Ça peut être des relations amicales, des relations familiales, des relations sentimentales. Encore une fois, vous allez adapter dans le domaine qui fait sens pour vous dans votre vie. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue. Ça reste du général, de l'intemporel et vous êtes toujours votre propre guide intérieur. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous. Ça ne parlera pas forcément non plus à tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le moment pour vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais me laisser porter par ce qui vient dans l'intuition, dans l'énergie, dans l'instant T. Concernant donc les relations, peu importe encore lesquelles, à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça vient vous impacter, dans quelles relations. Donc l'énergie dans les relations actuelles, quelles sont-elles ces génergies, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, en harmonie, alors je pense qu'il y a eu un travail de communication avec soi-même, avec les autres. Plus particulièrement en soi, j'entends plus une communication avec soi intérieure, comme si on était relié à ses pensées et à sa guidance divine. Puisque les dauphins viennent nous parler d'une communication, c'est comme si on avait bien communiqué avec soi, on s'était harmonisé, on avait fait un bilan avec soi, avec ses intentions, avec ses réactions, et qu'on s'alignait justement à une harmonie, à une ouverture plus alignée avec qui on est et qui l'on veut être avec justement les autres, dans son authenticité. Voilà, et on a le 10, donc pour moi le 10, il y a le 0 qui est donc une remise à 0. On a été intérieurement s'écouter, voir ce qui ne nous convenait plus, remettre à plat et faire une mise à jour. Et là on repart sur un nouveau départ, un nouveau comportement pour de nouvelles relations plus harmonieuses. Voilà. Donc encore une fois, je ne rentre pas dans aucune sorte de relation, c'est vous qui voyez dans votre vie quelles relations vous avez envie de voir évoluer, et en quoi cette guidance, cette lecture intuitive peut venir impacter vos relations pour plus de compréhension, et d'ouverture peut-être, de clarté. Alors, je ne vais pas prendre celle qui s'est retournée, là j'en ai quand même 4, ça fait beaucoup et je vais les prendre. Là, on a la fête, on a l'avarice et on a le courage et l'épanouissement. Alors là, ce qui vient, c'est que, voilà, on a envie d'être aligné avec soi, aligné avec les autres, on est en pleine créativité de ces nouvelles relations, on a envie que ça soit harmonieux, peu importe ce qui nous traverse, l'émotion qui nous traverse, on reste stable, on reste dans la joie, dans le plaisir, dans le partage. On trouve une forme de stabilité dans la façon que l'on pouvait être avant. Pour moi, la l'avarice, elle vient parler de l'ancien fonctionnement, de ce qui pouvait se dégager de nous et surtout nos réactions. Et peut-être avare de compliments, avare d'écoute, avare de générosité, avare d'expansion envers l'autre. On était peut-être avant juste à se regarder soi, à se regarder son propre nombril, à être plus dans l'ego et dans sa satisfaction personnelle. Mais comme on est venu se réharmoniser et à son écoute intérieure, on est apte maintenant à être plus dans le partage, dans la joie, de se fêter soi-même et les autres et être plus ouvert aux autres, moins renfermé sur soi. Et donc on va vers plus d'épanouissement. Là, on s'épanouit intérieurement, on écoute aussi sa guidance divine et on va vers plus de simplicité, d'ouverture, d'épanouissement avec soi et les autres. Et là, on est en plein dans le courage, dans le courage justement, peu importe les situations que l'on vit, que l'on a traversées ou que l'on continue à traverser, même si c'est peut-être rigide, dur, on a ce courage de s'expanser, de s'ouvrir, de s'épanouir, de s'harmoniser avec ce qui vient vers nous, plus dans ce côté rigide, avare et gothique de ce qu'on a pu être, mais on va vraiment vers plus d'harmonie. Là, c'est une harmonisation vers lequel on va et l'on est. On s'harmonise davantage et on sort de ce côté égotique où on voulait toujours peut-être avoir raison, où on était peut-être plus fermé, plus dur. Là, en fait, on s'épanouit et on reste dans le courage de laisser venir ce qui vient puisqu'on s'est réharmonisé. On prend ça avec plus d'ouverture, plus de légèreté et on est plus dans la compréhension des autres, on ne se ferme plus. Et on n'est plus dans les mêmes réactions qu'avant. Voilà. J'ai envie d'aller vers peut-être le questionnement qui pourrait encore nous perturber malgré cette avancée harmonique, épanouissant, courageuse. Quelle est la question actuelle qu'il pourrait y avoir sur notre chemin ? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi ? Voilà. Qu'avez-vous envie de voir changer en vous ? Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est ce côté égotique, ce côté où justement on voulait toujours avoir raison. Pour moi, le questionnement, c'est ça, c'est trouver une forme de stabilité. On a envie de changer, de s'apporter une forme de stabilité, d'harmonie entre cet avarice, ce côté rigide, ce côté égotique où on voulait toujours avoir raison et on voulait surenchérir peut-être par rapport à ce qu'on pouvait entendre, recevoir comme information qui ne nous convenait pas parce qu'on avait l'impression que ce n'était pas dans notre vérité. On voulait absolument avoir raison. Et là, ce qu'on a envie de changer, c'est ce côté avare, justement, égotique pour aller vers plus d'épanouissement parce qu'on a fait une remise à zéro, on s'est écouté, on s'est harmonisé, réharmonisé intérieurement et on fête notre créativité, notre alignement avec la vie, avec cette écoute intérieure qu'on a faite puisqu'on a eu ce courage malgré peut-être des fois la rudesse de l'environnement. On a su s'adapter et c'est ça qu'on a eu envie de changer en nous et on a envie vraiment de plus d'harmonie. J'ai envie d'aller voir, justement, dans l'oracle de la compassion qu'est-ce qui chemine à nous, qu'est-ce qu'on a peut-être fait comme avancé ou qu'est-ce qu'il nous reste peut-être à faire. Notre mission terrestre. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Voilà, je pense que là, on a ouvert une porte, une porte vers plus de compassion, une porte vers plus de lâcher prise, de courage, d'épanouissement, de fêter cette nouvelle façon d'être, ce qui nous appelait en nous de vouloir changer. Et là, on s'investit dans ce changement, on ouvre cette porte pour plus d'harmonie envers soi, les autres, envers les relations, justement, qui nous animent. Encore une fois, voyez quelle relation vous anime et ce changement que vous avez mis en place et que vous avez envie de voir s'épanouir davantage dans votre vie. Voilà. Vous voyez, je vous parlais de l'ego. L'ego qui a pu être très présent. Vous avez pu traverser une phase de votre existence qui embrouillait vos pensées et alimentait votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que tout ne le croyait. Vous ne le croyez. Je recommence. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Pardon. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Voyez, c'est ce côté avare que je vous disais, ce côté égotique. C'est ce que vous avez pu croire que justement vos pensées pouvaient vous entraîner vers du négatif et que vous êtes plus fort que ça puisque vous avez ce courage. Peu importe la rigidité, la dureté, la rudesse du sol, de votre ancrage, de votre intériorité, vous avez su faire preuve de courage et de voir justement ce qui vous appelait à changer en vous. Et justement, ce changement, ça a été de vous réharmoniser, de refaire une mise à zéro, une mise à jour en vous pour vous avancer vers plus d'épanouissement. Là, on sent qu'il y a une harmonie qui s'installe. On va voir dans l'oracle de la guérison, quelle guérison peut-être encore à faire ou vous avez faite dans ces relations qui étaient trop basées sur l'ego, sur justement des pensées négatives. Je vais prendre les deux là. Méditation. Donc peut-être méditer, ça vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi les meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour de la musique douce, soit avec de la musique douce, des bougies ou des cristaux. Encore une fois, chacun est appelé à voir comment il veut méditer. Pour des personnes, ça va être de la méditation profonde, sans musique, en lien vraiment avec cette harmonie, cette remise à zéro, de laisser passer justement toutes ces pensées, de s'harmoniser avec son corps. Pour d'autres, ça va être de la relaxation, plus en lien avec de la musique, des bougies, des petits rituels. Mais encore une fois, c'est vraiment pour alléger cet ego, pour vraiment ouvrir une nouvelle porte sur son chemin, ce changement et s'épanouir. L'énergie du soleil, là c'est la carte qui vient aussi de sortir. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et des bonnes vibrations émanent de votre corps. Vous voyez, on est encore dans cette harmonisation, dans votre soleil intérieur, de ce qui a peut-être besoin encore de s'harmoniser puisque votre cœur est en train de s'ouvrir et d'accueillir justement les bienfaits de ce que vous avez mis en route. On va aller voir peut-être quel animal a envie de se présenter à vous dans le relationnel, dans cette réharmonisation que vous avez faite. Quel animal a envie de se présenter pour ses relations, pour cette harmonie dans ce relationnel. Et nous avons la chouette. Voyez, la chouette, elle vient encore nous parler de votre intériorité, de la réharmonisation que vous avez pu faire en vous. C'est aller chercher, puiser en vous ce qui est instinctif, votre intuition. C'est être à votre écoute, pouvoir percer, mettre à jour, parce que la chouette, elle voit dans le noir. c'est faire une percée, une mise à jour de ce qui était profondément enfoui en vous, de ce qui était vraiment trop égotique en vous, trop dans les pensées et vous êtes allé puiser au fond de vous vraiment cette intuition, ce qui pouvait faire venir et remettre en place une certaine harmonie, une remise à zéro, un nouveau départ dans vos relations. On va aller voir dans l'amour universel. Quel est dans l'amour universel ce qui peut venir encore une fois améliorer ses relations ? Quel est le message pour justement ses relations ? Une carte s'il vous plaît. J'en aurais deux, j'en aurais trois. Allez, on va prendre les trois. On va d'abord prendre les deux premiers. Voilà. Écoute. Être à son écoute. Vous êtes à votre écoute, vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure, de ce qui enfouit profondément. Vous êtes plus à l'écoute maintenant de votre guidance intérieure, de votre cœur, plutôt que d'être à l'écoute de votre égo. Voilà, vous êtes au cœur de vous-même, au cœur de ce tout, de votre guidance divine qui est relié à l'univers. Vous avez remis de l'harmonie, vous vous écoutez pour avancer davantage dans vos relations et vous avez ouvert votre cœur. Votre cœur, cette flamme éternelle qui a toujours été là, qui était peut-être cachée par trop de pensées et trop d'égo. Et là, votre cœur s'ouvre davantage pour être plus en harmonie dans cette fameuse relation à vous et aux autres. On va aller voir votre ressource. La ressource que vous pouvez avoir dans la continuité. Voilà, c'est l'intention. Vous posez des intentions, des intentions d'harmonie, des intentions d'épanouissement, des intentions d'ouverture du cœur, des intentions d'écoute pour vous et pour les autres et des intentions d'aller de l'avant puisque là, on est sur le 9 et le 1 qui fait 10. On a toujours cette remise année à zéro et ce nouveau départ. Donc, vous partez vraiment avec de nouvelles intentions. Là, c'est vraiment ce qui vient. On est dans de nouvelles intentions pour les relations avec nous-mêmes, avec notre entourage. Peu importe encore les relations qui vous parlent, qui vous impactent. Voyez si c'est familial, amical, de collègues, peut-être sentimentales mais on va pour un changement, un nouveau départ, une remise à zéro, un nouveau départ. Alors, on va aller voir encore dans le tarot quel est le message que l'on peut avoir. Quel est le message que l'on peut avoir dans la continuité de ce qui a été dit dans l'énergie des relations ? Voilà. Et nous avons le cavalier bâton. Voilà. Alors là, pour moi, le cavalier, c'est encore un avancement, c'est un nouveau départ. On brandit le bâton quelque part. Pour moi, c'est le bâton de la victoire, de plus de légèreté, de prise de hauteur, de nouvelles décisions, de nouvelles opportunités. On avance, le cheval est ancré au sol, on est assis, on a sa place, on trouve sa place avec ses émotions puisque pour moi, le cheval, ça représente les émotions. Donc, on est stable sur ses émotions. On avance dans ses choix sans être dans l'ego, avec encore les pensées, bien sûr, mais ce n'est plus elle qui génère et qui gouverne notre vie. Là, on va vraiment de l'avant. On est dans un nouveau départ, ça c'est sûr, avec de nouvelles idées, complètement. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste que je n'ai pas encore fait ? Je voulais peut-être encore tirer une carte de la chamane. Qu'avons-nous d'autre comme message que l'on peut recevoir toujours dans la continuité de ce qui a été dit pour les relations, dans le relationnel, dans l'énergie du relationnel. Oups ! Et nous avons le rocher. Voilà. Alors, le rocher, pour moi, il vient parler de se laisser façonner par la vie. C'est-à-dire que, par exemple, un rocher au bord de la mer, avec les intempéries, il va être façonné. Et nous, c'est pareil, dans la matière, on est façonné avec nos émotions, on est façonné avec nos relations, avec ce qui est dans la vie, avec le mental, avec l'ego. Et là, on a le 24 qui fait 6. Donc là, on se laisse façonner avec plus d'amour, de tendresse, d'écoute, de douceur, d'appréciation de l'instant dans le partage. On se laisse plus façonner par l'ego, par les pensées. Et là, on prend vraiment avec son intuition une nouvelle façon et on est aligné, vous voyez, on est aligné encore avec sa guidance divine. Et on avance d'une façon différente. On se laisse encore façonner, mais avec plus de légèreté, de fluidité. C'est ce qui vient à nous maintenant. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de regarder. Je vais tirer encore une dernière carte pour la conclusion dans l'oracle de aimer sa vie. Quoique, je l'ai fait aussi. Non, je l'ai fait aussi. Non, je ne l'ai pas fait. Pardon. Je vais juste tirer encore une carte de conclusion dans l'oracle aimer sa vie. Quelle sera la conclusion pour ce tirage dans les énergies des relations, dans la continuité de ce qui a été dit pour conclure. S'il vous plaît, une carte. Une carte pour conclure dans ces énergies. Eh bien, écoutez, on en aura deux. Nous avons prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. vous voyez. Pour moi, là, on s'est pardonné son ancien fonctionnement d'être peut-être trop dans l'ego, trop dans les pensées et là, on s'est relié à sa guidance divine, à son soleil intérieur puisque là, on a des petits soleils. On se pardonne, on sait qu'on est relié à sa guidance divine, à l'univers et qu'on est en harmonie maintenant pour avancer sur ce nouveau chemin dans le relationnel. Et là, l'histoire personnelle, plan divin, prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. Là, ce qui est vraiment demandé, c'est prendre de la hauteur, de la perspective par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, nos croyances, notre histoire personnelle et là, on se pardonne tout ça, on avance vraiment vers plus d'harmonie intérieure. On a fait une remise à un héros, c'est un nouveau départ, on s'écoute et tout est inscrit dans la vie pour un plan plus grand que soi. des fois, on n'a pas franchement la compréhension mais tout se met en place harmonieusement et là, c'est vraiment ce qui a été installé. L'harmonie, la remise à zéro, le nouveau départ. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci de votre écoute. Prenez le temps de vous abonner, cliquez sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501